Les arts graphiques de Clisson se sont réunis sous la chapelle et templiers pour dévoiler au public leurs nouveautés de la saison 2013, ainsi que les projets à venir. Alors 2013, une 16ème année qui commence. Cette année, je dirais que nous avons un clin d'œil, c'est parce qu'on approche, je pense, d'un certain dénouement, peut-être en nombre de mois, mais qu'importe, on l'a intitulé « La sèvre du papier ». Après la passion du papier, il ne fallait pas parler de la sèvre et du papier. Et pour, je dirais, parfaitement symboliser la sèvre du papier, rien de mieux qu'une roue à aube qui domine dans ces lieux. On a eu quelques misères pour l'accrocher, mais elle tient bien, alors ça va, c'est le principal. Et la sèvre du papier, également, aujourd'hui, est dans les rues de Clisson, et donc ça va permettre de pouvoir encore mieux en parler. Pourquoi la sèvre du papier ? Et je pense qu'il fallait compléter, dans notre pédagogie, de la route du papier, puisqu'on leur parle de la route du papier, on parle de comment on fait de la pâte à papier, mais il fallait parler également du moulin à papier. Donc, moulin à papier, le mouvement de l'eau, il faut en parler. Donc, nous nous sommes procurés une maquette d'un moulin. Maquette d'un moulin qui nous a été prêtée par l'association des Moulins de Vendée, avec qui nous avons d'excellentes relations. Les Clissonnet, aujourd'hui, je peux dire que le mécénat prend une forme différente. Il est en train de s'amplifier. On commence, enfin, à comprendre qu'il y a un projet qui est en train de naître. Et quand on va voir les sponsors, ou les mécènes, qu'importe, on va les appeler comme on voudra, toutes ces personnes du monde économique, nous regardent. Quand on a expliqué, on comprend mieux. Et je pense que, je dirais que les choses sont en train de bouger. Et on a eu, cette année, on a doublé, je dirais, le nombre de mécènes que nous avions l'an passé. Autrement dit, merci à tous les gens qui, économiquement, malgré, dans certains cas, des difficultés économiques, pensent que demain, il faut qu'il y ait un projet qui fonctionne bien. Et ils nous aident dans le monde de cette association. Ce soir, nous sommes dans la chapelle étampillée. Et Hélène Boileau, qui, l'année de l'an passé, avait créé ce que vous avez ici. Nous l'avons réinvité cette année pour qu'elle nous, je dirais, qu'elle nous accompagne pendant la saison d'été. Vous faites des vitaux, vous aimez faire des magnifiques petites sculptures, et puis vous aimez faire vos peintures et cet imaginaire qui est exprimé. Donc, allez, dites-nous ce que vous ressentez. En ce lieu de paix, remonte le temps. Ce lieu rythme notre musique intérieure, porte en lui le talent des bâtisseurs, se prépare aux générations futures, nous rappelle nos racines, notre identité, nous protège de la perte du rêve. Ce lieu est un lien d'échange qui accomplit des glissements d'un temps à un autre, reconstruit un mouvement de vie, réactive les traditions. C'est un travail artistique, c'est un travail de mémoire, c'est un travail dans lequel nous sommes très heureux de vous accompagner, financièrement, comme je l'avais dit, logistiquement aussi, car les services de la ville sont souvent à vous aider au démarrage, peut-être. Et par contre, nous souhaitons aussi, bien sûr, vous accompagner dans la suite de vos projets. Pour parler du niveau, on est en phase de, on peut penser, de finalisation de négociation avec nos collègues de la comité de commune. Bien sûr, ça ne se décide pas en claquant dans les doigts. C'est un projet sur lequel il ne faut pas prendre de risques non plus, compte tenu, je répète, de la situation économique. Pour tout vous dire, aujourd'hui, la maîtrise d'oeuvre a été désignée, le cabinet Forrest de Barre et M. Forrest est chargé de préparer toute la partie à peine d'oeuvre et aménagement de l'intérieur du moulin de Cro-Liveau. C'est d'après-midi ce matin, j'étais donc avec lui à faire le tour, un deuxième tour, parce que j'ai déjà vu il y a quelques jours, trois semaines. Et donc, cet après-midi, j'étais avec un autre maître d'oeuvre concernant la voie d'accès par rapport à la départementale. J'étais également avec Mme Clou, qui est la responsable de la division du vignoble du conseil général en charge d'infrastructures routières. Et pour continuer ce qu'on avait vu à l'époque avec l'équipe Sécurité, on m'annonce qu'il pourrait éventuellement entamer les travaux pour la partie aménagement du tour, entrassement du virage. Donc, de la décembre 13 au deuxième semestre 2013. Des projets en bon chemin et une association prête pour de nouvelles aventures.